La nourriture Hommes, nourriture Notre relation avec la nourriture peut être très ambigüe. A part le japonais qui avait mangé une étudiante à Paris et l'épopée du Radeau de la Méduse, le cannibalisme est devenu exceptionnel. Mais des artistes se sont identifiés à la nourriture. Arsine Boldo, un peintre maniériste du XVIe siècle, assimile l'homme à des fruits, tandis qu'un performeur contemporain se met dans la peau d'un quartier de bœuf. Cuire à petit feu ? Le cannibalisme a-t-il vraiment disparu ? Méfions-nous de la si gentille petite ogresse. Enseigne Vous cherchez une pharmacie ? Une croix verte à l'horizon vous renseigne à l'instant. Les restaurateurs ont toujours été d'une grande créativité pour appâter le client par l'accrochage d'enseignes très inspirés. Préparation La préparation est essentielle dans la cuisine. Éplucher, couper, pétrir, casser les œufs, plumer les volailles, utiliser un moule à kouglof, préparer la table et le café et se trouver dans la cuisine de Georges Sand à Nohans. Représentation Les artistes, depuis l'Antiquité, ont aimé représenter sur tout support la diversité de la nourriture. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 La Seine Pour le monde chrétien, le dernier repas du Christ est un moment fondateur. Il a été décliné pendant des siècles et est encore réinterprété par des artistes contemporains. Repas Chardin a représenté le bénédicité, prière dite avant chaque repas, par les fidèles des religions juives et chrétiennes. Pris jusqu'à peu en commun, le repas se décline différemment selon les classes sociales. Repas simples de paysans, repas contemporains et suite de repas galants et même coquins. Apothéose Enfin, des célèbres repas de Monet, Renoir, Manet, Picasso. Mais l'avenir est-il celui d'un burger devant l'ordi ? Surtout depuis le Moyen-Âge où les empereurs faisaient assaut de festivités, les assiettes, les verres, les couverts et toute la batterie d'argenterie ont été de la fête. Mais depuis l'Antiquité et sur d'autres continents, que d'éblouissement. Au Moyen-Orient, plats décorés, en Grèce de magnifiques cratères servant à couper le vin. Pour certains, parce qu'il était trop épais et pour d'autres, empêcher l'ivresse au cours de très longs repas. L'assiette, en tant que vaisselle, existe depuis l'Antiquité. Mais pour son utilisation individuelle, il faut attendre la Renaissance. Le verre à boire a été inventé par les Égyptiens il y a plus de 3500 ans. Il faut savoir que les plus beaux verres, au Moyen-Âge, ont été créés par le monde islamique. Objets très précieux, ils ont été rapportés en Occident lors des croisades et bientôt imités, notamment à Venise. Pour le service, les couteaux en silex ont été inventés à la Préhistoire. A partir du Moyen-Âge apparaît le terme couvert. Les ustensiles étaient répartis selon les classes sociales. Couteaux en or pour les nobles, en argent pour les aristocrates et cuillères en bois pour les paysans. La salière figure déjà dans les cérémonies religieuses antiques. Le sel étant une denrée rare et chère, est conservé dans des récipients précieux. Avec le style rocaille au XVIIe siècle, nous découvrons des salières en forme de coquille ou en porcelaine très ouvragées. Poivrière en or et le début de l'utilisation du verre pour le vinaigrier. L'argenterie existait déjà dans l'Antiquité, mais elle se développe à partir du Moyen-Âge au sein des familles princières. L'envolée d'intérêt pour l'argenterie s'est faite à la Renaissance avec la découverte de gisements d'argent en Amérique. Au XXe siècle, elle a été moins utilisée du fait de la mise au point en 1948 du couvert en acier inox. Le bol est un des éléments de cuisine les plus utilisés. A l'âge de la pierre, il existait déjà des vases en pierre. Les premiers bols en terre cuite datent de 10 000 ans. La théière date du XVe siècle en Chine et en France. La première théière a été utilisée par Louis XIV. La cafetière est l'invention beaucoup plus récente car la première date de 1800.